c'est aujourd'hui avril que le professeur américain david doit se mettre en communication avec la planète mars si toutefois la planète mars est disposée à l'entendre on ignore trop que cette tentative n'est pas la première du genre et que déjà voilà une dizaine d'années un autre savant professeur lui aussi et américain cela va sans dire eu l'honneur d'établir entre la terre et mars des relations radio téléphoniques c'est du moins ce qu'affirma devant moi le capitaine gordon tower dont je fais la connaissance en juin 1918 dans la région de massiges alors qu'il commandait la cinquième compagnie du régiment américain affecté à notre division le capitaine m'avait invité à déjeuner à son pc ainsi que mes deux vieux camarades du 95e de la rue capitaine adjudant-major et saint mont lieutenant porte-drapeau le repas fut digne de l'hospitalité américaine et cette simple déclaration me dispense de plus amples détails au dessert saint mont qui en sa qualité d'avoué possède une âme éminemment poétique mit la conversation sur la pluralité des mondes habités « Yes » affirma le capitaine « I know » « Un monde pour le moins est habité par des individus intelligents, le planète mars » et voici le récit qui nous fit avec un accent de sincérité qui entraînait la conviction à sa suite Au dernier jour de mars 1911, le professeur Mac Cobb, le plus grand astronome et ingénieur électricien dans le monde qui avait pris la tâche d'être le premier à converser avec des martiens, commençait l'installation de ses appareils en haut d'un pic des montagnes rocheuses. Son ami, le capitaine Gordon Tower, l'assistait dans ses expériences Le 9 avril, tout fut au point À 9 heures du soir, les aides mettaient en marche l'énorme machine Les deux hommes s'asseyaient devant les appareils téléphoniques et plaquaient les récepteurs à leurs oreilles « Allô, allô ? » cria le professeur Il y eut une bonne demi-heure d'attente pendant laquelle le professeur répéta sans se lasser « Allô, allô ? » quand tout à coup un autre « Allô, allô ? » lui parvint de l'immensité de l'espace « Vous êtes bien Mars ? » demanda le professeur « Oui, et vous ? Vous êtes bien la Terre ? » répondit la voix « Nous sommes » « Eh bien, vous n'êtes pas pressé de nous répondre pour la 643 de nos années que nous vous appelons au téléphone » Le professeur allait poser quelques-unes des questions qu'il avait préparées Mais la voix martienne prit l'offensive « Êtes-vous macaïste ? » « Macaïste ? » répondit le professeur « Je ne saisis pas très bien « Mais dites-moi, ces grandes lueurs que nous apercevons aux deux pôles de Mars Est-ce que... » « Je vous demande si vous êtes macaïste ? » dit la voix avec mauvaise humeur « Si vous n'êtes pas macaïste, je coupe la communication Je ne veux pas perdre mon temps avec un dernier anti-macaïste La façon dont cette question était posée rendait facile la réponse « Je suis macaïste » affirma le professeur avec énergie « Bravo ! » dit la voix « Et sur la Terre, y a-t-il beaucoup d'anti-macaïstes ? » « Pas un ! » rugit le professeur « Pas un seul, je vous en donne ma parole » « Hourra, vieux frère terrien, et vive maca ! » « Vive maca, vieux frère martien ! » La voix ne fait plus de difficulté pour répondre aux questions du professeur Les grandes lueurs qu'on observe parfois aux deux pôles de Mars sont des bûchés électriques où l'on fait griller les anti-macaïstes dès qu'on peut capturer quelques douzaines de ces répugnants bandits Les canaux mystérieux de Mars sont bien des canaux véritables et non des illusions de l'optique comme crut le voile avancé un facétieux astronome français Ils furent creusés pour servir de frontière entre les nations macaïstes et les nations anti-macaïstes Le professeur Maccob, ayant demandé quelques précisions sur l'hydrographie de Deimos et de Phobos ce lui fut l'occasion d'apprendre que ces deux satellites de Mars venaient de tomber depuis peu aux mains des macaïstes Ceux-ci étaient en train d'y installer des machines extrêmement puissantes avec lesquelles ils espéraient anéantir à distance au moyen de rayons bleu-vert tous les habitants des pays anti-macaïstes « Quelle est votre religion ? » demanda encore le professeur « Macaïstes » « Votre système philosophique ? » « Macaïstes » « Votre forme de gouvernement ? » « Macaïstes » « Votre école littéraire ? » « Macaïstes » C'était une obsession « Excusez-moi » dit à la fin le professeur « Mais notre documentation terrestre a quelques lacunes Voudriez-vous me donner quelques détails sur le macaïsme ? » « Quoi ? » s'écrit la voix avec un ton de stupéfaction profonde « Ne savez-vous pas que Maca fut ce martien ? » Garçon debout chez un fermier général qui, en l'an 1261 de votre ère, fut injustement accusé par son maître de lui avoir dérobé une demi-douzaine de fourchettes. À ce moment, un violent orage interrompit la conversation, elle ne put jamais être en reprise. « Mais en quelle langue ? » s'expliquait donc le martien, interrogea Delarue, non sans naïveté. « En anglais, vieil homme, répondit le capitaine. En anglais. La langage anglaise a le seul parlé dans les planètes civilisées. » « Quel est le récit que nous fit le capitaine Gordon Tower ? » « Avec l'authenticité de ce récit, je ne puis donner en témoignage que la seule parole du capitaine. Mais cela suffit. » « Il m'arrive parfois de raconter des jokes et des hamburgues quand je suis à jeun. » « Aimez-t-à-dire, mon vieux camarade. Mais je ne plaisante jamais quand je suis bu. » « Au moment où il commença son histoire, nous en étions à la douzième bouteille de champagne. » C'était « Êtes-vous machaïste ? Histoire martienne » par Jacques Péricard.